Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la patate Ecoutez aujourd'hui on se retrouve non pas sur GTA 5 mais sur le site officiel de Rockstar Game Pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information ça fait un petit moment que j'en ai pas fait Tout à l'heure j'ai fait un live avec pas mal d'abonnés où on a décortiqué toutes les informations que Rockstar nous ont donné Là dans cette vidéo je vais vous résumer toutes les informations le plus rapidement possible Enfin du moins les plus grosses informations et ce que vous devez connaître de ce nouveau DLC qui sortira mardi 29 août Donc voilà pour la première information je vous ai donné la date N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et on va commencer Donc comme je vous l'ai dit le DLC sortira mardi prochain soit le 29 août 2017 Celui-ci se nommera Smuggle Run Smuggles Run est aussi un jeu qui a été créé et édité par Rockstar Qui est sorti sur PS2 uniquement et qui est sorti dans les années 2000 Donc on va dire que ça remonte à un très très long moment Rockstar a décidé de créer un DLC à l'effigie de ce jeu pour leur faire entre guillemets Un sorte de clin d'oeil et franchement ça en vaut le coup Je vous invite à aller voir le trailer je mettrai le lien dans la description Le trailer est juste fabuleux vous voyez tous les nouveaux véhicules qui vont arriver sur GTA Online Ensuite ce DLC est un DLC 98% aviation puisque c'est un trafic aérien qui va arriver sur GTA Online Bien évidemment vous l'avez compris ce sera une sorte d'extension de PDG Vous allez avoir un nouveau contact vous aurez la possibilité d'acheter un nouvel hangar pour pouvoir stocker tous vos avions Vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble avec cette photo Juste ici on voit que l'hangar est vraiment gigantesque Vous avez même des photos des nouveaux avions qui vont arriver avec une grosse nouveauté La personnalisation des avions Puisque dans ce hangar vous allez avoir la personne qui va vous donner les missions Et vous allez même pouvoir stocker les marchandises que vous avez volé Mais vous aurez aussi un garage pour pouvoir personnaliser et customiser vos avions Comme vous le sentez Enfin comme vous le sentez ce sera en dépend des motifs de Rockstar On ne sait pas vraiment si on pourra changer la couleur des avions Ou s'il y aura obligatoirement des motifs Ce qui est sûr c'est qu'il y aura un garage pour ces avions Vous pourrez modifier l'apparence, la customisation, les performances, les motifs Enfin bref vous pourrez même les armer, les désarmer quand vous le sentez Donc ça c'est une très grosse nouveauté Je sais pas si ça va s'appliquer aux avions que nous avons déjà sur GTA Online Je ne sais pas mais en tout cas les nouveaux avions qui vont arriver seront bien évidemment customisables dans ce nouveau garage Et franchement j'ai vraiment hâte Ensuite Rockstar nous parle qu'ils vont améliorer les courses GTA Online Puisqu'il y a énormément de joueurs qui y jouent C'est à dire que vous allez commencer la course avec une voiture Vous allez passer un checkpoint, vous allez vous transformer en avion Vous allez passer un autre checkpoint, vous allez vous transformer en bateau Pour revenir par la suite en voiture etc etc Franchement ça a l'air vraiment hilarant comme mode Et Rockstar nous dit pour terminer qu'il y aura de nouveaux véhicules à 4 roues qui vont aussi arriver sur GTA Online dans les prochaines semaines Et qu'il y aura aussi des nouveautés très amusantes pour Halloween et les vacances de décembre et bien plus encore Donc voilà je vous ai plus ou moins tout dit sur les nouveautés du DLC qui va arriver la semaine prochaine Si vous voulez que je vous fasse entre guillemets une sorte d'analyse très très courte du trailer En vous montrant les images clés, les nouveaux véhicules et j'en passe Faites le moi savoir dans l'espace commentaire En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir Si c'est le cas comme d'habitude